C'est parti ! La première de ce match c'est que quand même on a une équipe de Lyon qui a été dominée dans pas mal de secteurs, notamment la mêlée fermée, mais elle est fermée quand même largement à l'avantage des Auvergnats, un jeu au sol où ça a été très disputé mais où il y a eu trop de fautes au sol de la part des Lyonnais et globalement des Lyonnais qui ont pris le score assez vite mais qui finalement ont été vite dépassés au niveau du score en tout cas. Souvent battus dans le jeu, des replis défensifs peut-être un peu plus lents, peut-être moins organisés à ce niveau-là, des contres qui font très très mal pour les Lyonnais, donc les Clermont-Ferrand qui jouent pas mal dans les contres mais qui marquent aussi en première main, qui sont vraiment dans une certaine plénitude qu'il s'agit d'attaquer. Et des Lyonnais qui ont laissé passer trop d'occasion surtout, c'est surtout là-dessus qu'il va falloir insister. Trois poteaux trouvés sur l'exercice des tirs au but et des franchissements qui ne vont pas au bout. Il y a eu une période en deuxième mi-temps où il y a eu trois franchissements de suite qui n'ont rien donné, qui n'ont pas donné lieu à des points. Forcément, après quand Clermont remet la pression, ils étaient dans l'attaque, les Lyonnais finalement ils sont obligés de redéfendre, ils ne défendent pas suffisamment bien et boum, les Montferrandais, les Assemistes marquent très vite, trop facilement. Et chaque occasion est quasiment convertie en points. Donc à partir de là, forcément, pour Lyon c'est devenu très difficile. On a cru pendant un moment qu'ils pourraient revenir en fin de match, ils avaient une supériorité numérique, ils ont marqué des points. Et il n'y avait que dix points d'écart entre Clermont-Ferrand et Lyon. On a pensé qu'ils pourraient le faire mais finalement, il y a encore des occasions manquées. Et ensuite, la punition des jaunes et bleus qui arrivent de manière assez fulgurante. Et voilà, dernière action du match, il y a un essai. Encore un ballon perdu, encore un ballon perdu de Lyon. Un ballon dégueulé en avant, une passe pour personne, il y en a eu beaucoup aussi des passes pour personne. C'est ramassé, c'est exploité, c'est joué au pied, boum, ça joue simple, terminé. Donc pour Lyon c'est un petit peu dommage, c'est sûrement pas leur meilleur match de la saison. Ils peuvent être déçus, ils n'ont pas complètement été au niveau, pas totalement au rendez-vous. Mais Clermont a vraiment pas trop mal joué. A su s'adapter à des conditions pas évidentes en termes de jeu dans les rocks, c'était un peu la foire. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là, pourtant Romain Poet n'est quand même pas le plus mauvais des arbitres. Pas du tout même, c'est un des meilleurs. Mais c'est un petit peu étonnant ce qui se passait au niveau du jeu au sol. Et c'est vrai qu'il a fallu quand même pour ces Montferrandais, je vais essayer à le dire, pour ces Clermontois, ces Auvergnats, s'adapter à ça. Et ils ont bien su le faire, ils ont bien su le faire, ils se sont quand même bien débrouillés. Je n'ai pas forcément de joueurs à mettre particulièrement en avant, mais on pourra quand même signaler que Ledlow et Lopez, ça a bien fonctionné. Comme d'habitude, Fritzli, plutôt très présent. Icuria, même s'il est sorti un petit peu tôt, il a fait des trucs pas mal aussi. Non, franchement, et bien sûr, Damien Penaud. Damien Penaud qui n'a pas trop mal joué, qui était plutôt bon. On peut carrément le dire, c'était plutôt bon. A contrario, côté Lyonnais, ça va être plus difficile avec une première ligne qui a été quand même sacrément squiée. Un pack qui a été souvent dans la difficulté. Une charnière qui a eu forte affaire avec une défense qui montait quand même sur elle assez vite. On n'a pas forcément beaucoup de place. Donc des bons joueurs, mais qui, globalement, que ce soit individuellement ou collectivement, n'ont pas tellement pu finalement s'exprimer. Pas complètement. Comme je disais, des occasions manquées, à chaque fois la passe dégueulasse qui n'atteint personne. Et même si la passe est dégueulasse, tu peux toujours trouver un moyen pour la rattraper. Il n'y avait personne non plus pour la rattraper. Forcément, si personne s'y met, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher dans ce cas-là. Donc voilà, on a donc une finale entre Toulouse et Clamont-Ferrand. Le premier contre le deuxième. Ce qui n'est pas complètement illogique finalement. Donc, au vu des deux matchs qui se sont déroulés, on pourrait peut-être plus mettre une pièce sur Toulouse. Qui, à mon avis, va être moins fatiguée. Il va y avoir un jour de plus de récupération. Mais, il n'y a rien de certain à ce niveau-là. Peut-être que Lyon aussi a payé, d'ailleurs, les efforts de la semaine dernière contre Montpellier. C'est possible. C'est possible. Moi, ce que j'aurais à dire, je ne suis pas sûr qu'il y aura une vidéo comme ça sur la finale. Puisque, j'ai une invitation pour un événement familial. Donc, je ne sais pas si je pourrais regarder le match. Sur ce, je vous dis tout de même à la prochaine. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501